Le CV de Triboulé est bien épais. Ex-membre des groupes et collectifs toulousains fameux Scawar et Bublies, Triboulé est devenu un ingénieur du son parfaitement rock'n'roll, amoureux des sons chauds des lampes et des bandes magnétiques. Alors va-t-il, le plateau numéro 1, n'est-ce pas ? Il tient depuis 4 ans le studio de la Trappe, dans l'un des bâtiments de l'association Euroca à Donneville, Haute-Garonne. Là nous avons la petite cabine. Pour l'occasion avec guitare-champ, Xavier. Et ici, on le voit au travail avec Rip la Lune, un duo de la Creuse, deux ex-toulousains. Et là, on a encore une petite cabine. Triboulé travaille d'arrache-oreille. Il a enregistré expérience, Jerry Spider Gang, Les Bublies, Sweet Apple Pie, Jean-Marc Leclerc, alias Jomo, ou encore la bande originale du long-métrage d'Alain Guéraudy, Pas de repos pour les braves. En fait, c'est une association qui a été créée, dans le but de faciliter l'accès aux moyens de production et d'enregistrement professionnel, pour les jeunes artistes, enfin jeunes ou moins jeunes. En tout cas, on sait que dans ce métier, c'est pas facile d'accéder au statut professionnel et donc d'avoir les moyens de pouvoir concrétiser les projets. Donc le studio, j'ai monté ce studio pour en faciliter tout ça. De nos jours, rares sont les musiciens de tout degré qui n'ont pas un home studio sur leur PC. Alors, avec Triboulé, à la trappe, le froid numérique. Moi, je suis assez fan des enregistrements de l'époque, des années 50, 60, 70, donc qui travaillaient vraiment d'une autre manière. Maintenant, justement, avec les ordinateurs, on a tendance à tout découper, à chaque musicien, pas chacun son tour, donc on perd un peu du feeling, c'est froid. Donc ici, j'essaye de retrouver, on a construit le studio pour privilégier les prises live, quoi. Donc les musiciens se retrouvent vraiment à jouer ensemble, à retrouver ce feeling. Ça demande des cabines. Ça demande des cabines pour pouvoir quand même séparer les sons, mais les musiciens se retrouvent aussi... Là, c'est un peu particulier, ce que vous avez vu, ils étaient séparés, mais souvent, les musiciens sont carrément dans la même pièce. Bon, les amplis sont séparés, mais ils sont dans la même pièce, ils peuvent communiquer avec leur regard. Ils peuvent faire une prise. Et ils peuvent faire une prise, un morceau... À l'ancienne. À l'ancienne. Et donc, comme vous avez pu voir, beaucoup de vieux matériel, vintage, comme on dit, old school. À lampe ? À lampe. De la bande, bien sûr, qui a quand même une autre chaleur et un grain bien différent. C'est pas une légende. C'est pas une légende du tout, non, non, non. Après, bien sûr, j'utilise quand même l'informatique. J'ai un Pro Tools sur Mac G5, qui me permet de faire de l'édition, de l'automation. Ça marche bien pour ça. On n'a plus à découper les bandes et tout ça, quoi. Mais bon, les prises de son, vraiment sur support analogique, les pré-amplis. Voilà, là, on retrouve des pré-amplis qu'on avait à l'époque à la Motande ou à Bayraude. Ça, c'est ce que j'appelle la boîte à gras. En fait, c'est une table de mixage à lampe de 1963-64. Et c'est un pur bijou, quoi. Voilà, donc je suis assez content du rack. Ouais, c'est pas fair. Ça, c'est des pré-amplis, pré-amplis micro. On branche un micro, volume, sortie, et ça sort directement dans le magnéto. C'est super simple. Bon, voilà, tu vois, en numérique, un pré-ampli, c'est un petit circuit imprimé qui fait un centimètre carré. Et là, un pré-ampli, c'est ça, avec cinq étages de lampe. Enfin, voilà, c'est quand même un autre monde. Donc, des vieux micros à ruban aussi, des années 40, 50, du statique. Des vieux trucs qui ont quand même quelque chose de particulier qui fait qu'on arrive à retrouver un son. Et triboulé. Et moi, aux manettes, voilà, avec un assistant, Stéphane Bonnet, qui n'est pas là aujourd'hui. Et Flo, bien sûr, qui a monté ce studio, avec qui j'ai fait les plans, et qui est propriétaire des lieux à Donneville. Voilà. Euroca, ça s'appelle. A tout de suite avec les cornets, les brosses, les pinceaux. A tout de suite avec les cornets, les brosses, les pinceaux.